salut à tous et maintenant sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi oh ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu de time spiral remaster ça ne concerne pas arena c'est une extension qui ne sortira qu'en version papier mais on aime bien l'extension on avait envie de vous en parler un petit peu et puis il ya toujours des gens qui nous demandent quand il ya des nouveaux produits une nouvelle carte nouvelle extension quel est notre avis ce que l'on pense de faire une petite vidéo présenter tout ça du coup petite vidéo il n'y a pas toute extension de spoiler au moment où on parle on va parler des cartes les plus intéressantes selon nous qui aura par ci par là si jamais il ya des dingueries vraiment qui sont révélés ça ne nous empêche pas de refaire une petite vidéo pour update un petit peu ce qu'on en pense pour l'instant en tout cas il ya une grosse partie de l'extension donc ça va permettre de faire un beau petit tour d'horizon de tout ça quelques infos qu'on va vous donner avant de commencer pour en savoir un peu plus parce qu'on a dû aller creuser creuser on a dû aller chercher un post twitter de saffron olive où il y avait quelqu'un qui travaille à wizard qui lui répondait pour avoir des infos sur certaines cartes donc voilà on a on a bien creusé on a bien fait le taf on a bien investigué du coup on a des bonnes infos à vous transmettre ça c'est exactement eval vous parler d'un petit code qui régale justement à ça ça fait plaisir on vous a déjà parlé des avis dans la vidéo de lundi dernier ceux qui nous ont envoyé ces magnifiques ou dit en collaboration avec wizard of the coast notamment avec une collab mtg avec des designs très vintage c'est très en rapport avec time spiral du coup qui ramène le hall frame et les design vintage qu'on aime tant dans magic je vous montre derrière là j'ai une espèce de petite carte magic dans le dos c'est très très joli pl un très joli pull aussi collaboration zavi donc du coup qui propose des produits dérivés que ce soit des vêtements ou autres sur plein d'univers nous c'est magic qui nous intéresse mais si vous aimez marvel si vous aimez disney il y en a aussi vous aurez lien dans la description de cette boutique ça vous intéresse et ils nous ont envoyé des codes promo voilà si jamais vous pensez faire des achats sur cette boutique là vous pouvez taper magic arena 20 sur tous les vêtements pour avoir 20% de réduction et vous pouvez taper magic arena 10 lors du code promo lors du paiement sur tout ce qui est hors vêtements sur le site donc voilà c'est c'est pour vous ces cadeaux ces avis qui nous ont envoyé ces petits codes là si jamais la collab mtg vous plaît vous voulez un petit sweat un petit t-shirt avec ce côté un peu vintage qu'on aime bien un peu all frame et bah faites vous plaisir et n'hésitez pas à mettre notre code tout sera présent dans la description que ce soit les liens ou alors les codes promo évidemment exactement et ça régale ça ne nous soutient pas exactement ce n'est pas un placement de produits etc c'est juste un code qui est mes dispositions pour vous c'est exactement dans la même ligne que le l'offre avis style en gros c'est un code qui vous permet d'avoir des réductions et nous ce qu'on a en contrepartie c'est code c'est rien voilà on a juste eu probis style on a des petites figurines et pour avis on a de jolies suite comme ceci le joli t-shirt également que vous avez pu voir couvert de temps en temps d'ailleurs en vidéo et en et en stream donc voilà on est clair là dessus mais ça régale quand même je vous avoue que je sais pas si j'ai le droit de servir du code mais peut-être un petit t-shirt depuis ce qui appartient je le dis tu as le droit de te servir du code je dois me servir du code ben voilà je sais pas encore le modèle mais on verra ça ensuite petit pouce bleu ça mange pas de pain ça fait plaisir et merci beaucoup notre sponsor play in by magic bazaar qui régate sur autant en code valet pl 2021 sur leur boutique ça donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaire ça fait exploser les scores à ce 50% en plus ça régale merci beaucoup à ceux qui l'ont utilisé qui utiliseront ça nous soutient et code créateur magic 1 fr sur la boutique apple game store merci beaucoup merci à tous on va parler de timeshifted qu'est ce que c'est une extension avec un maximum de cartes il ya 289 cartes en tout 53 rats et 15 mythique le reste en commune à 120 et en un co il y en a 100 et il ya également dont parmi tout ça 121 cartes qui sont timeshifté qu'est ce que les cartes timeshifté ce sont les cartes que vous voyez là derrière nous qui ont en fait le style de cartes le style de bordure de cartes anciennes old frame on appelle ça qui qui était jusqu'en quelle année val est ce que tu le sais 2001 je crois à partir du bloc de l'espace exactement est ce que j'ai une une carte plus récente voilà voilà et ça c'est c'est le deux cartes c'est le frame pardon récent donc les cartes maintenant vous les avez toutes comme ça et ça c'était avant et du coup il ya 120 une carte dans l'extension de différentes raretés entre commune une cora et mythique qui ont du coup ce traitement là qui est très très joli on en parlera après et tous les symboles sont violés avec un petit le petit logo de l'extension du coup un sablier coupé en deux il me semble donc pour savoir si la carte est rare c'est en fait il faut savoir laquelle à la rareté de base de la carte ça sort le 19 mars donc c'est disponible 19 parce qu'il y aura des avant premières pour les régions du monde et qui peuvent se le permettre en tout cas en france c'est wallou voilà pas de pas d'avant premières les avant premières à distance par contre il y aura des launch parties avec la webcam donc il n'y aura pas de pack d'app et mais je suppose que rien ne vous empêche d'acheter aussi booster et de vous rosser contre des gens ça ça fait plaisir pour le bloc d'origine parce que forcément remastered implique qu'il ya eu un bloc d'origine c'était un bloc de trois extensions standard qui sont sortis entre 2007 entre 2006 et 2007 qui régale est ce que tu peux nous en dire plus sur ce sur le principe du bloc c'était un bloc d'extension standard qui est arrivé juste après la sortie de colt snap je crois pour les plus anciens qui venaient après le bloc ravnica premier du nom et le principe est le même qu'actuellement en fait thames shift est à dire que c'était un bloc de standard avec des nouvelles cartes mais il y avait des rééditions avec des cartes all frame qui étaient présentes dans tous les boosters pour peut-être ouvrir un vestige du passé quelque part et donc c'était ça un petit peu l'idée il y avait aussi dans ce bloc là des cartes avec une espèce de frame du futur pour jouer un petit peu sur ce côté passé futur notamment l'emblématique tharnogoyf mais cette frame du futur pour l'instant n'a jamais été reprise pour le coup exactement et là on y avait plusieurs frames différentes et ce sera uniquement le old frame qui sera dans cette extension il n'y aura pas de cartes le plus évidemment oui c'est celui qu'on veut voir et ce qui fait plaisir c'est que si je ne dis pas de bêtises c'est uniquement des cartes qui n'ont jamais eu de version old frame qui en ont une ouais effectivement et c'est ça qui est super cool parce que c'est quand même un wizard a voulu se moderniser notamment donc en 2001 je sais plus c'est 2001 ou 2003 mais il me semble que c'est 2001 où ils ont décidé de passer sur le new frame pour rendre le jeu peut-être plus accessible avoir des designs plus modernes mais c'est vrai que dans le coeur de ceux qui ont joué à l'époque rien ne vaut le old frame le old frame est vraiment magnifique moi je trouve que ça donne un cachet un certain charme aux cartes notamment les versions foil qui ne foile pas le dessin mais tout tout le cadre autour avec la petite étoile filante en bas et vraiment c'est une frame que les gens adorent et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très heureux de pouvoir upgrade leur collection avec le old frame sur les cartes qui n'ont pas à disposition enfin qu'ils ont à disposition mais en nouvelles frais exact pour les produits du coup il n'y aura que du booster une boîte ça vaut 160 euros en précommande c'est moins cher qu'une édition remaster de comme l'éternel master etc c'est plus cher qu'une boîte de standard fin de boîte de booster standard classique en même temps les cartes en général valent un peu plus de sous et on parlera un petit peu de value tout à l'heure même si on ne connaît pas la value tout ça mais pour vous donner une idée pour ceux qui ne savent pas du tout à quoi ça correspond ça vous donnera un petit peu une indication sur ce que ça peut valoir tout ça il ya une carte timeshifté par booster qui n'est pas une carte en enfin qui est une carte en plus mais qui prend la place d'une carte du booster je crois que c'est une commune si c'est comme à l'époque en tout cas donc il ya une commune de moins et il ya une carte timeshifté à la fin du booster qui n'est pas forcément ça peut être toutes les raretés importe info importante toutes les cartes timeshifté ont la même rareté même si la rareté de base c'est commune encore mythique il n'y a pas de volonté de il n'y a pas de short prince il ya c'est à dire il n'y a pas de cartes qui sont moins édité que d'autres elles sont toutes édité à la même fréquence et elles sont toutes distribuées un petit peu aléatoirement sauf que comme il ya dans le lot beaucoup plus de communes que de mythique ou que de rares forcément la plupart du temps vous avez quand même ouvrir une commune mais voilà il n'y a pas c'est pas c'est pas rationné logiquement de ce qu'on a pu voir dans une boîte c'est pas dit que vous allez avoir que une mythique ou deux en tout cas c'est quelqu'un de wizard qui a répondu à cette question sur twitter à une demande de saffron olive donc normalement l'info est sûr on a été cherché ça a été sourcé donc normalement effectivement pas de différence de rareté ça veut dire que vous avez autant de chances d'ouvrir un calice du vide car à implacable c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup ça permettra peut-être d'avoir ce qu'on appelle un peu des des got box et d'avoir tous les remplacables qu'il vous faut aussi d'avoir des boîtes un peu plus rentable que d'autres pour le coup exactement reste d'ouvrir du produit est également une information qu'on a trouvé et qui n'était pas dans un article wizard en tout cas moi j'ai cherché un petit peu c'était un petit peu dur à trouver tout ça c'est qu'il ya des possibilités d'avoir des foils alors vous le voyez lotus bloom à les foils mais c'était la carte bayabox donc forcément ça ne comptait pas entre guillemets dans la potentialité d'art des foils parce que si vous achetez une boîte en magasin vous avez votre lotus bloom c'est cadeau par contre les autres les autres cartes on savait pas s'il y allait pouvoir en avoir en foils et oui oui on a vu l'info il a il va y avoir des cartes foils elles sont notamment noté comme étant à part de l'extension parce qu'il ya 289 cartes et ce correspond aux cartes 290 à 400 et quelques il me semble donc voilà ça ça fait plaisir d'avoir ces petites versions foils on vous a tout dit pour les infos on commence par le commencement c'est ces magnifiques cartes la réimplacable voilà on s'en fiche on va passer rapidement on va pas vous parler de toutes les cartes comme pour les reveals de standard parce que c'est pas des cartes avec lesquelles on va jouer on va juste attarder sur ce qui nous semble être des cartes intéressantes des belles cartes des cartes de value et c'est vrai qu'on va commencer par chemins vers l'exil qui est une super génial de moderne que tous les gens vont essayer de récupérer dans cette rareté là pour peut-être upgrade leur playset de chemins vers l'exil parce que va littéralement il est magnifique si vous l'ouvrez en foils ça vaudra quand même peut-être deux trois sous non plus la folie mais ça va valoir quelque chose comparé contrairement pardon au set master etc il n'y a pas normalement il n'y a pas de foils obligatoires par booster donc si on garde l'apparition des foils qui a été augmenté récemment c'est tous les trois quatre boosters environ vous avez une carte foil sauf que vous pouvez avoir autant de cartes foil old frame que de nouvelles frames et les cartes foils nouvelle frame on s'en fout un petit peu il y a certaines cartes intéressantes mais on veut nous c'est les old frame foil parce qu'en plus c'est une valeur ajoutée à l'old frame le foil exactement donc savoir que si vous ouvrez une carte old frame foil qui est un minimum recherché la grande chance que ça va y des sous sous chemin vers l'exil ça doit valoir trois quatre euros non dans la pierre la pierre version entre guillemets du coup cette version la foil ça ça m'étonnerait pas que ça coûte du 20 euros rapidement quoi ouais peut-être en tout en tout cas pas pas bien loin aux alentours calice du vide c'est une carte qui est extrêmement recherchée qui est extrêmement puissante qui coûte un petit billet parce que c'est un staple de 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 legacy donc est un format éternel si vous l'avez en old frame déjà les gens seront contents d'upgrade leur calice du vide en old frame parce que le frame artefact est à tomber par terre mais si en plus vous l'avez en foils avec la petite étoile filante dessous ça met ta vie que ça va potentiellement quasiment rembourser vos boîtes le petit calice du vide en foils ça c'est clair que ça fait plaisir ceux qui ne connaissent pas la carte à qui la disent de se dire mais quelle personne méchante joue ça et bien je vais vous dire pire en legacy il faisait il y a un terrain qui fait deux manas qu'on l'engage directement vous faites ce terrain là calice du vide à 1 et le mec en face joue que les trucs à 1 et il a perdu la game quasiment pour vous dire à quel point les gens qui jouent en legacy étaient méchants on écoute moi je les adore je les adore faut tester c'est agréable à jouer mais c'est vrai que des fois tu dis ah j'aurais aimé jouer au magic là tu vois ah bah quand tu fais calice 1 calice à 2 le mec te serre la main mais tant qu'il n'y a qu'un seul calice sur le board on peut encore s'amuser calice à 2 qui a prise des dieux c'est pour ça qu'on parle des fois quand on joue des cartes et fac de mono brown de mono marron parce qu'en fait les artefacts était marron avant c'est de l'accès à l'autus bloom carte via box très sympa des très bonnes cartes si vous jouez en commandeur ou dans d'autres formats c'est une une carte très sympa avec un artwork magnifique et du coup je vous parle de la mécanique suspend brièvement pour ceux qui connaissent pas c'est une mécanique où en fait vous n'avez pas de coups de cartes vous ne pouvez pas lancer la carte comme ça vous êtes obligé de lancer en suspens pour son coup de suspens bon là c'est zéro mais des fois ce sera un coup en mana et le numéro qui a appris la suspension ça va être le nombre de tours avant que vous pouviez que vous puissiez pendant lancé la carte là du coup c'est trois et trois tours après que vous ayez lancé cette carte pour son coup de suspension mais vous la lancer pour zéro voilà mais là pour zéro ben du coup ça vous fait un artefact qui fait trop mal à n'importe quelle couleur donc un black lotus qui est forcément délayé de trois tours et bah c'est une bonne carte ça aussi en baille à box quand même moi c'est des bonnes cartes pour le pour les decks commander notamment ensuite au blindage crânien alors je sais pas si c'est encore un jeu en moderne mais ça l'a été pendant longtemps l'affinité a un petit peu un petit peu disparu mais c'est le genre de cartes que sera content d'ouvrir aussi dans les formats éternels en tout cas le frame durant durant tout à fait honneur très magnifique magnifique ce blindage crânien on va passer rapidement pas on passe pas sur toutes les cartes puisque ça parle enfin ceux qui connaissent déjà un peu connaissent toutes les cartes si vous connaissez pas on vous met le lien de la liste des spoilers de magic ville directement description comme ça on a choisi magic ville mais vous pouvez sur n'importe quel site de spoiler et vous verrez comme ça toutes les cartes qui vous intéresse il faut se rendre compte que si vous êtes joueur de magic arena cette extension ne vous concerne pas pour le coup parce que cette extension ne sera pas présente en version numérique ça n'intègre pas le standard ni l'historique c'est vraiment pour les joueurs de format éternel ou alors pour les joueurs de de commander exactement et là on passe rapidement on a pas de bonnes réimpression d'hym de mana qui sont des cartes intéressantes on a une belle lumière de bénissement avec un old frame on a cet ange de la restauration que l'on apprécie tous les deux moi je suis très déçu qu'ils aient pris cette illustration là mais c'est personnel sinon là la carton est frais mais très jolie et très très jolie balle et les cartes en général au frame sont de très bonnes cartes sauf il ya frère de bandes d'ajani mais de traben aussi qui fera un plaisir à théoméry c'est vraiment vraiment très cool sauf que le traitement est magnifique des old frame et toutes les couleurs un peu importe la couleur un appel à wizard remettez juste le old frame en fait sur ne vous embêtez plus parce que en plus là sur les cartes récentes toutes les couleurs enfin tous les contours pardon sont identiques c'est juste la couleur qui change alors que sur les old frame il ya une espèce de petite texture qui change suivant la couleur les cartes noires elles sont un petit peu goudronnées en gros c'est très très stylé c'est très joli floraison lotus qui est dispo dans les deux c'est la seule carte parce qu'en fait on ne peut l'avoir qu'en buy a box en version old frame donc c'est pour ça qu'elle est aussi dans l'extension tatatou frère de bandes passons rapidement sur ces cartes que je ne saurais voir pas mal et vertu intangible aussi très bonne carte de qui a été pas mal joué en moderne pendant un moment dans certains d'eck token notamment et qui est très bonne carte de commandeur aussi maintenant temps intangible c'est bon prêtresse du confinement très bonne carte de side ça régale sera mais les joueurs de pionniers et autres régaler pour les joueurs de pionniers exactement ils vont pouvoir de gré de leur sram on a un persistante qui était une très bonne carte de moderne qui est un petit peu disparu qui est juste au dessus de silence là dans une frame magnifique je pense que ça ravira les plus nostalgiques d'entre vous pour le coup oh il y a même un truc qui me régale c'est le petit logo pierre tombale là à côté du pour les pour le flashback pour le flashback parfait mais j'ai envie j'en veux mais l'all frame je vous dis c'est un truc ça si vous avez connu ça à l'époque ça marche la wizard ils appuient vraiment exactement là où ça fait mal ouais le petit silence également pas la chaleur pas la chaleur on va rechercher en folle j'imagine pour les pour les joueurs de cube les pimper les joueurs de commander c'est une très très bonne carte il ya quelques cartes qui ont été qui ont des artworks changé il me semble que mangara c'est un nouvel artwork si je ne dis pas de bêtises ouais ouais il ya plein il ya plein de cartes qui n'ont pas le même le même artwork et le pas la chaleur l'art a été un peu crop mais c'est le c'est le même qu'à la base au flicker wisp ça c'est une de mes cartes favoris de magic je sais que je dis ça pour toutes donc ça ne vous êtes pas mais mais le vol aussi là c'est vraiment j'adore c'est une trois un fly pour trois donc c'est un bon coup c'est une carte blanche et c'est il ya assez peu de cartes blanches que j'apprécie en vrai dans magic je sais pas pourquoi et elle blinquent un permanent ciblé quand elle arrive en jeu c'est vraiment elle flicker plutôt d'où le nom de flicker effect c'est à dire exilé et ça revient à la fin ça me régale que sans le frame je vais chercher ça très fort ça permet aussi de flicker les permanents adverses et du coup ça a pas mal de d'intérêts et de synergies dans les dans les formats où la carte est jouée c'est une bonne carte je vois confluence mystique qui arrive juste au dessus les joueurs de duel commandeur seront ravis évidemment barrel pour les les joueurs combo juste au dessus aussi il ya permet de régaler une carte que j'adore moi bulo puiseur que j'ai beaucoup joué en duel commandeur pour le but c'était une carte du bloc time spiral donc la réédition est sympathique c'est juste un clin d'oeil je pense c'est vrai à quand tu joues animar c'est que c'est un très bon counter spell du coup mieux plus un giga counter spell très très bon suis une bonne carte de standard aussi à l'époque une logique on parle assez peu des cartes autour mais il ya quand même de très bonnes cartes à côté un surtout les communes en cours la plupart des rééditions sont vraiment des cartes intéressantes dans les formats éternels pour pour se mettre au moderne ou au legacy on a quand même beaucoup de bonnes rééditions ouais aux robots dd news en plus avec l'artwork de kinds of tarkir original j'adore seulement avec le naga majobrelok qui est aussi une carte incroyable est ce que on va avoir un pince crâne old frame dans l'extension à ce serait pas mal ça majobrelok je sais plus je crois que c'est quelqu'un de wizard qui en parlait il disait c'est fou comme ce dessin il va parfaitement avec le frame c'est vraiment alors que c'était un une carte qui n'existait pas en le frame c'est un dessin new frame et c'est ça qui est super cool c'est que de voir des dessins new frame sur du old frame des fois tu dis putain mais comme ça colle trop bien c'est une scène mais c'est ce que je reproche un peu à par exemple à l'ange resplendissant je trouve que ça colle pas fifou quoi ouais c'est vrai je vois et du coup est ce que je vous disais regardez là le bleu par exemple ça fait un petit peu comme des reflets dans l'eau quoi autour non pas plus je vais chialer gros il va chialer c'est normal oh tu ne démerre les gars ceux qui existaient encore mais allez-y foncez tu ne démerre vous vous rendez compte bon c'est banni dans plein de formats mais vous pouvez les jouer en commandeur et ça c'est toujours bien je vais parler de tes féries vite fait parce que les gens ne savent pas d'où vient le problème et faire image de zaphir 3 4 flash pour 5 les créatures que vous contrôlez qui n'ont sinon pas sur jean bataille on le flash donc ça donne un petit peu à l'éphémérité escompté et chaque adversaire ne peut lancer des sorts que lorsqu'il pourrait lancer un rituel c'est là c'est là que ça a commencé ça vient de là c'est la même rave leur c'est la version et ben voilà ça vient de t'efferre image de zaphir il est quand même bien plus gérable et bien moins pété mais voilà c'est car gentil 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 ça va mettre du trident du trident de perles et du coup tous les lords de maintenant sont jouables en all frame si je ne dis pas de conneries parce que du coup ce lord est joué dans les formats où on d'un est un est un deck viable c'est à dire en moderne ou en legacy donc pareil vraiment une extension qui va ravir les anciens joueurs les joueurs de format éternel ceux qui ont connu l'all frame globalement si vous êtes joueur d'aréna ça peut-être que ça vous donnera envie de vous intéresser à ses anciennes cartes ou quoi mais c'est vraiment une extension qui est là pour la nostalgie et ils le font bien wizard carrément la carte de l'extension pour moi c'est que les gens vont s'arracher la contemplation en all frame c'est une carte qui est extrêmement joué dans les formats éternels et je pense que cette contemplation en all frame en foil va se monnayer un petit billet je pense un bon petit billet némésis de l'identité je ne savais pas que ça s'appelait comme ça en français c'est moins bien c'est moins bien contrôler une némésis bonne carte aussi très bonne carte pour ceux qui connaissent pas en 1v1 ça donc 3 1 pour 3 vous choisissez un joueur quand il arrive en jeu donc vous dit d'être adversaire et lui là il a protection contre le joueur choisi donc il va rien lui faire du tout il faut forcément le faire sacrifier ou alors jouer à un anti-bet de masse exactement donc c'est quand même assez précis comme gestion et 3 1 ça tue assez vite c'est chiant ça quand même comme carte c'est clair alors ensuite on attaque quelques cas en la roue à quelques cartes blanches pardon armure éthérée c'est première fois que c'est réimprimé il me semble ok je savais pas c'est une bonne carte quand même plus en plus un pour chaque enchantement que vous contrôlez et l'initiative s'il y avait ça sur arena la rue il serait bien content c'est clair entité miroir bonne carte aussi qui permet d'un peu overrun quelque part l'adversaire les cartes de cube ça c'est les cartes que tu retrouves dans tous les cubes entité miroir ouais c'est clair et quand le mec la pique et ben vous n'êtes pas content enfin quand le mec la joue vous n'êtes pas content en cube sigil du trône aussi très bonne carte de cube pour enable les cartes en les siérgés enchantement pardon ou bien en commandeur moi je joue ça dans allez là et j'espère récupérer une version all frame parce que ça irait très bien très chaud joli déférence aussi magnifique où on dirait que le all frame a été designé pour cette carte très très bonne carte qu'on jouait pas mal à l'époque c'est beaucoup moins joué maintenant mais pareil les gens seront contents de récupérer notamment les joueurs de format éternel seront contents de récupérer leur all frame c'est vraiment genre un peu une extension de duel commander ou de multi où tu veux juste récupérer en point la all frame de ton coeur et ça ça fait plaisir je j'attends j'attends très très fort mais très 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 fort le all frame de témoins éternel et je serai prêt à chier par terre s'il n'y est pas mais tu sais que tu chies souvent par terre val c'est que je suis souvent par terre pour l'instant ça n'a pas été révélé maniaque du laboratoire bonne petite carte de combo quand on doit piocher si on peut pas piocher on gagne c'est un petit peu lancêtre de de ta soeur à quelle finalement ça se joue différemment mais en gros c'est un peu le même principe petite vision ancestral dommage que sont en mythique mais c'est une bonne carte aussi 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 dans les dans les vieux formats ouais d'edge carrément pour pour cette carte là grave bien et arn là il ya un petit pacte manquait pas en all frame malheureusement mais qui a quand même une très bonne carte à récupérer ninja des heures noires et vagabond dépensé deux très bonnes cartes aussi pas de souhaiter les bonnes cartes tellement bien et effectivement c'est vrai que tu note bien là cette espèce de texture sur l'all frame est vraiment avec la texture différente pour chaque couleur c'est c'est un grand oui le rouge je trouve que c'est fou c'est une scène vous allez voir les cartes rouges sont belles alors que d'habitude le rouge c'est caca on s'en fout tout le monde s'en fout de rouge magnifique au fable tup il est là il s'est perdu lui aussi en time shifted à c'était obligé à être restillé avec un petit tal ronde aussi très très cool et une au travers des zéons qui est rédité c'est bien aussi à te rechercher pour les commandeurs notamment ouais ouais j'en cherche une moi même donc écoute si jamais j'ouvre parce que là je suis en train de me dire j'ai juste craqué être client de ce produit là pour le coup ainsi il ya beaucoup de cartes c'est ça l'intérêt de jouer en commandeur c'est que tu n'as pas besoin de les avoir en x4 et que en plus si tu cherches plein de cartes pour faire plein de decks chaque extension comme ça c'est un régal c'est une petite abrogation c'est par le produit qui vont pas l'acheter moi je suis pas forcément client d'ouvrir des produits comme ça mais je suis très content que ces cartes soient disponibles sur le marché pour les récupérer à l'unité par exemple il y a pied pied enseignement mystique aussi pas mal à l'intérêt carton et voyez ce traitement vous l'avez vu sur l'aira au début un peu un soda moi je trouve ouais c'est genre on pourrait dire que c'est du coca mais bon on va quand même dire que c'est du goudron je vous jure c'est légit la carte est violette un peu c'est ouais avec les reflets ouais carrément et bah baudroi de gur mag excellente carte excellente carte baudroi de gur mag 5,5 pour 1 finalement l'offre avec bis peut aller se rhabiller à ce tarif là l'apparition des rues aussi pas mal comme carte ta carte préférée en old frame c'est peut-être de la chance quand même parce que moi elle n'est pas encore réveillée première carte old frame qui possède le symbole de mana hybride ta figure effectivement ça fait plaisir même si c'est banni en 1 et que en multi c'est moins bien mais voilà je pense qu'avec ça je me tâtais déjà à craquer pour un petit sultaï en multi avec ça je crois que ça à partir la ligne les du vide paille en old frame est magnifique à une magnifique en plus c'est l'ancien enfin c'est le premier artwork le plus beau évidemment quand tu vois ça tu dis mais à quel moment on a voulu faire autre chose que ça et pourtant moi j'ai les quatre lignes les du vide que j'ai pour le pionnier c'est pas cet artwork j'ai vraiment envie de les échanger voilà ouais bon tu peux à d'ailleurs j'en profite aussi regarder le petit contour là ça fait un espèce de petit parchemin coller ou tomber sur le truc qui est très joli alors que pour le bleu par exemple c'est bien carré bien carré creusé ça aussi différence et ça régale bien sanguin bon ça si vous êtes une mauvaise personne qui jouait des combos comme ça si vous êtes une merde vous pouvez jouer ça là ça vous fait plaisir vous gagnez avec des enchantements noirs bravo si jamais vous êtes une bonne personne vous ne jouerez pas ça je passe c'est pas parce que je perds contre ça en commandeur à ça rien à voir non non tout rien à voir et senti l'agression dans la voile mais la carte est jolie calme à ça par contre un surveillant des huiles à port incroyable très incroyable une carte des cartes un shift est qui sont meilleures à ouvrir que d'autres oui pour le coup mais oui tout au moins sympathique tu vois tu auras un petit sourire tu auras un petit ok moi j'ai un petit sur une heure dans mon comment il s'appelle le dragon dans mon corvold je serai très content de l'avoir en plus shifted ah je suis au rayon là on a deux dingueries en haut parce que la dislocation trois dingueries elle est insane la dislocation en all frame la damnation est une très bonne réédition malheureusement en mythique dommage c'est ça mais vous pouvez quand même l'ouvrir en foil dans l'extension si jamais par contre la saisie des pensées quelle folie alors ceux qui vont l'ouvrir en all frame foil vous avez instantanément remboursé votre boîte ouais on se demandait le prix que ça a coûté une version foil première édition donc de l'horwin ça vaut environ 150 euros du coup ça en version foil il ya des grandes chances que ça cote à peu près autant peut-être plus peut-être moins on sait pas je dirais plus va le tirer plus moi je dirais vu que vu le peut-être l'engouement que ça va générer le nombre de boîtes qui vont être ouvert peut-être un petit peu moins mais par contre c'est sûr qu'à long terme je fin il n'y aura pas d'autres éditions de saisie des pensées foil comme ça enfin c'est quasi sûr foil en all frame avec la petite étoile en dessous mais donnez un prix dans les commentaires juste pour voir à votre avis ça vaut regardez un peu combien ça vaut une saisie sur les premiers prix l'horwin et compagnie bon moi je pense que ça va être assez indécent le prix que ça va se mener ça peut être assez fou ouais on passe à l'heure le gueule excellente carte aussi excellente carte joué un peu partout qui était joué un peu partout très très bonne carte effectivement magnifique et dans le dessin pareil ça colle très bien moi j'ai pas mal joué pisteur des rêves dans animar des cartes décentes ouais il ya des bonnes cartes il ya des bonnes cartes partout retour de l'effroi aussi bonne petite carte écharpe de cristal bon ça ça c'est la déception genre de all frame que tu n'as pas trop envie d'ouvrir un peu moins fou ça fait quand même des combos par ci par là ça peut être joué en multi mais bon moins moins dingue moi c'est honneur d'âme très bonne carte très bonne carte qui est très très sympa en commandeur je parle pour le commandeur tout le temps parce que c'est ce que je connais le mieux parmi les formats éternels mais mais ça marche bien au cas où la réunition en all frame qui lui va très très bien qui est une très bonne carte de moderne donc ça il ya des gens qui seront très content pardon de l'ouvrir et de le récupérer comme ça pour le coup carrément ça vaut un peu des sous j'ai aucune idée yoxy boulot bah il me semble parce que ça a été édité qu'une fois et que c'est un peu jouable en moderne donc ça alors ça vaut pas des cent et des milles loin de là mais ça vaut pas de centimes quoi ok très joli l'artwork avec le rouge derrière son petit billet et je vous dis oh sort image vampire il ya petite histoire là dessus donc sort image vampire c'est une deux un pour deux qui permet quand il arrive en jeu de retirer enfin quand tu le sacrifie pardon donc tu peux le faire quand il arrive en jeu de retirer tous les marqueurs d'un permanent ciblé il ya des gens sur reddit qui ont vu ça et qui ont dit que ça permettait de faire un combo avec le terrain qui fait pop marit l'âge donc c'est un terrain qui a dit marqueur quand vous enlevez tous les marqueurs où vous mettez un jeton 20 20 vol indestructible et c'est un truc qui est déjà connu il ya plein de y avait un deck legacy qui jouait ça c'est quelque chose qui suit en commandeur qui joue toujours ça donc il ya plusieurs façons de faire que tu crée une 20 20 au tour 2 ou au tour 3 et c'était très marrant de voir que des gens l'ignorait et ont eu l'idée du coup après coup une idée qui s'est déjà et il ya des gens qui ont pris des screens qui ont posté sur twitter en disant regardez ils ont cassé le legacy alors que le deck existe déjà je trouve ça incroyable que des gens ignorent totalement un deck et trouve une carte ils se disent waouh mais la vache c'est combo un deck est super connu c'est une combo qui est super joué même en format commandeur pour le moment comment ça il ya des gens qui ont découvert cette interaction des gens qui connaissaient pas et il pensait que ces cartes là peut-être été n'existe pas d'accord ok voilà donc ça m'a régalé de voir que c'est un espèce de recommencement tu vois si jamais on oubliait comment faire les combos nous vous inquiétez pas les gens c'est cool les gens retrouvent des combos quoi du coup après quelqu'un leur a dit vous savez enfin c'est connu en fait ça fait il ya des gens qui ont gagné des tournoirs en faisant ça sacré moment en plus pour le coup non mais je trouve ça si la personne effectivement n'était pas du tout au courant que c'est pas du troll il a trouvé une synergie et même si elle avait été trouvée avant lui il a eu au moins le mérite de se creuser les méninges et de trouver la bonne paire quoi mais ce qui est marrant c'est que c'était une discussion et tout le monde était en mode waouh la vache on est tombé sur un truc c'est des gens qui tu sais comme dans les films de science fiction ils sont réveillés genre dix ans plus tard ah c'est ça il ya le vide et il ya sortimage vampire quoi ils sont là en mode oh incroyable ce monde qu'est ce qui se passe un theory the bones très sympa aussi sorry the bones l'art war colle parfaitement pas ça marche c'est parfait oh l'attaque rouge attendez de voir les foils oh le diablotin oh le dredge alors comment il s'appelle celui-là diplotaxis ouais mais j'ai plus son nom en anglais bon bah ça c'est une carte pareille que les joueurs de dredge vont se jeter dessus évidemment parce que c'est une bonne carte yep le gobelin ingénieur bonne carte aussi pour les edh artefacteux fureur des dieux on dirait qu'elle a toujours été en hall frame c'est insane et le rouge le rouge tu en parlais de la hall frame ce rouge sanglant comme ça il est incroyable c'est genre au mur de briques voyez parce qu'il ya des petites fissures par ci par là comme si la carte était c'est un vieux mur juste c'est ça régale trop plaisir c'est une quel plaisir peut-être que si on fait une pétition ils nous remettront pour toutes les cartes non dommage pas je signe mais je te le dis on essaie bien on fait des choses on a deux votes faites quoi avec deux votes mais c'est deux votes qui valent 22000 votes peut-être est-ce qu'une pétition dans un dans un espace commentaire ça marche allez signez la pétition à la fin de votre commentaire vous dites je signe la pétition la pétition je sais que l'on va pas signer lui par contre oui je sais il n'aime pas il n'aime pas les belles cartes n'allez pas le harceler en commentaire en mp mais c'est l'expecté quand même arcanis de l'ordre de l'effroi mais ça a été banni donc ça c'est un peu le prout de l'extension malheureusement un peu prout mais c'est pas banni partout ça reste une bonne carte si je veux non plus dans le dh voilà je remis une couche encore une fois mais non mais tu as raison de toute façon ça intéresse beaucoup de joueurs le commandeur multi donc bonne carte en plus c'est pas dit que ce soit pas des banni un jour je sais pas si c'était si problématique que ça ou si c'était un tout d'après les gens c'était quand même assez ça snowball très très vite ça a l'air assez pété ouais mais bon au balle dans la puissance donc un peu fort mais c'est vrai comme tu dis on peut même le joueur en pionnier donc pourquoi pas oui c'est toujours mon pionnier jaïa ballard ceux qui connaissaient pas avant que ce soit une mamie eh ben c'était pas une mamie et oui voilà elle a été jeune et les petites dédicaces à magic c'est chic qui en parler dans les artworks de cartes sexy voilà c'est chez la balle oui c'est vrai c'est vrai ça tac 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 avec plein d'effets en fait c'est vraiment plein de le coeur avant l'heure qu'on voit les effets oui clairement clairement elle venait à peine de déclencher son étincelle mais mais elle n'était pas encore planeswalker quoi à l'échelle c'est une carte que j'aime beaucoup à l'échelle et carte très intéressante qui était très bonne en tiny leader pour ceux qui étaient là à l'époque ça nous rappelle de bons souvenirs et oui rip et du coup oui je sais qu'elle a également les cartes de les symboles de mana hybride mais elle a été révélée après tassigur donc tassigur c'est le premier voilà tassigur c'est le meilleur c'est le plus fort tassigur c'est mon papa pas du tout c'est le donne de la troisième voie aussi carte très très bien qui va bien que le sonore gobelin notamment ouais à chroma ange de la furie aussi qui est une bonne réédition c'est le genre de carte que tu mues tu la flic et elle revient en tant qu'à chroma et ça c'est beau quoi trop là là j'avais oublié que ça avait mu ça pour moi c'est juste un énorme pâté on la joue en fait dans les formats éternels tu la tu la tu la poses tu la flic et et le mec derrière issu en fait issu fort trop là il est pas bien parce que protection contre le blanc dans certains formats éternels c'est protection contre toutes les interactions de ton adversaire voyons donc c'est incroyable alors qu'est ce qu'on a d'autre une petite une petite fin vivante bonne carte aussi on arrive sur du plaisir oh la 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 marchand gris je signe c'est une de mes cartes préférées je trouve la carte magnifique et là le hall frame lui va aussi extrêmement bien tu dirais que celui va comme un gant lui va comme un gant effectivement et bien parfait triomphe de liana bonne carte aussi le commander encore une fois mais je vais dire que ça moi aujourd'hui un marchand gris d'asphodel le finisher préféré des cartes des decks moulons noirs ça régale et le nombre de cartes là que j'ai vu que j'avais pas capté mais qui vont aller dans mes decks ouais je me dis où je vais acheter quatre que quatre cinq boîtes le client le bon client le kiki giki qui régale aussi qui est trop trop cool bellame bellame pardon réveilleur bonne bonne carte de burn leur carte de moderne ouais super carte moderne d'ailleurs au global quand vous regardez un petit peu le reveal de toutes les cartes rouges ils auraient dit ce qu'ils restent voilà ils ont réédité burn il vous manquera que les faits qui coûte un petit peu d'argent c'est sûr mais vous pouvez jouer des versions budget mais ils ont quasiment mis toutes les cartes qui crée l'archétype burn en moderne c'est plutôt bien pour ceux qui qui ont de l'attrait pour ce format là yep ben on va le voir avec les prochaines cartes normalement old frame et tali et tali incroyable dinosaure c'est mon ami et bien plus encore franchement c'est un petit pied mais en plus méchant et ça arrive bol oh le pass in flame il a l'air incroyable aussi pas ce qu'une fois avec la petite tombe comme t'aimes bien là haut du nom ça ça va et ça va se récupérer fort fort ouais d'ailleurs elle est un petit peu rouge vive je me demande si c'est le le reveal qui n'était pas de bonne qualité ou si c'était je pense mais j'ai l'impression que c'est plutôt entre entre un feuille et un pas feuille tu vois ce que je veux dire ça fait un refilé un peu violacé il n'y a pas de l'étoile ouais et l'étoile elle est importante à c'est pour ça qu'on veut les feuilles c'est que pour l'étoile en bas vandal blas aussi carte très très bien que ce soit en edh et en d'autres formats ça je connais ça en plein de formats c'est clair oh t'es mis en battre le rage mais ça ça va aller fort fort avec et ali dans mon petit xénagos pour faire bon là les gens vont mourir et moi je ferai oui vous êtes mort et ça va être cool terminé je suis dit que la dernière fois j'ai tué trois mecs d'un coup bah je vous le dis il y avait quand même 70 pèves vive lance du monastère pour l'heure dont vous l'a dit on ne rigole pas la vive lance magnifique le lava spike est énormissime énorme et sec va va spike il manque que foudre mais bon vous pourrez récupérer vos foudre en ancien art elle existe déjà exquisite firecraft ça on sait pas trop pourquoi c'est là mais pourquoi pas mais je trouve que le pareil le hall frame lui va extrêmement bien et c'était une carte de magic origins qui était ma foi une plutôt une bonne une seconde de silence val pour le seaman spirit guide avec son nouvel artwork même combat que pour que pour l'arcaniste la carte a été banni en moderne mais mais toujours jouable dans le format oui ouais c'est sûr ensuite au bas il faut se construire tu dois bien aimé aussi dans comme cas j'aime beaucoup ça marche bien kiki jiki notamment et voilà le frame lui va pas si mal aussi quoi pourquoi pas alors ça va tout alors en fait je crois que le train ça va juste à toutes les cartes en fait j'avais pas vu le magus of the moon qui est réédité aussi si magus avec un nouvel artwork très très bel artwork avec une blonde moon derrière vraiment sympa et ça ça vaut quelques soucis une somme l'image de la lune ça vaut peut-être 5 euros racontent en ouvrir quoi c'est ok oh young pyromancer il est aussi incroyable on est là pour raviver la nostalgie des gens c'est incroyable et on a ce mystique elf que qui fait extrêmement plaisir les elfes lanoir existant déjà en all frame ils nous ont mis le mystique elf histoire d'avoir vos huit elfes en pionnière avec avec cette frame magnifique et le petit armaux goyfe qui revient un petit peu bas c'est normal il était emblématique du bloc time spiral il est aussi dans time shifted mais dans une frame normal ce qui est un tantinet décevant le vert est en train d'être spoilé au moment où on fait la vidéo donc on n'a pas tous les reveals je croise fort les doigts pour un témoin éternel sinon je n'attends pas pas plus de choses j'ai refresh espérant le voir arriver mais non mais j'y crois yep parlons rapidement value pour ceux que ça intéresse donc je rappelle que le les boîtes en précommande coûte 160 euros vous allez avoir une carte thème shift et dans chaque booster une carte folle tous les trois quatre booster environ s'il n'y en a pas une par booster mais normalement il n'y aura pas une par booster une shift est folle par boîte ouais c'est ça on se dit qu'il y a entre jean quoi pas de base ce serait entre une et deux cartes m shift est folle par boîte mais vu qu'elles ont toutes la même rareté peut-être qu'il y en aura un petit peu plus c'est que l'on sera plus proche des trois quatre par boîte on n'a absolument aucune information là dessus donc ça à prendre avec des pincettes c'est des estimations qu'on fait exactement qu'est ce qu'on en pense il ya des boîtes qui peuvent être vraiment incroyable il peut y avoir un petit peu des god boîtes parce que je pense que comme dit val il ya certaines cartes shift est notamment les saisies ou les pondeurs qui peuvent valoir très cher en version folle et qui du coup casserait casserait la baraque il ya d'autres cartes aussi qui vaudraient pas grand chose en feuille et d'autres cartes qui vaudront pas grand chose tout court même au frame classique donc c'est pas sûr certains vous allez vous rembourser faire une value incroyable comme à chaque fois avec les boîtes de booster magic un tasse on n'achète pas ça pour être rentable mais c'est intéressant de savoir qu'il ya des boîtes qui peuvent être dingue et en tout cas on n'a pas de prix là c'est que des suppositions mais avec tous les éléments qu'on a c'est quand même quelques années qu'on joue à magic on sait à peu près vers enfin on suppose vers quoi ça va ça va s'orienter les prix et s'il peut y avoir des dingueries surtout dans le futur en vrai c'est ça moi je trouve que globalement ça va être très difficile d'être rentable mais ce qui est le cas avec toutes les extensions qui sortent c'est normal pour le coup si jamais quand tu ouvres une boîte tu étais rentable ça serait rupture de stock tout le monde ouvrirait tout le temps des boîtes même ceux qui n'ont pas besoin de récupérer des nouvelles cartes ça casserait un petit peu le marché parallèle entre guillemets de magic là c'est pas le cas on est toujours un peu dans la majorité n'arrivera pas être rentable mais mais et ça c'est pas le cas de toutes les extensions la possibilité d'avoir des boîtes qui sortent particulièrement du lot je pense à une boîte où tu vas ouvrir un pondeur foil ou une saisie dépensée foil avec un thermoguif à côté c'est une possibilité ça doit pas guider votre achat c'est pas pour ça qu'il faut acheter la boîte il faut acheter la boîte si vous avez besoin de récupérer certaines cartes notamment pour les formats éternels si vous voulez récupérer du hall frame comme pl notamment dans des decks commandeurs pour avoir un exemplaire de chaque carte hall frame ou si tout simplement vous avez envie de drafter la boîte je pense que c'est pour ça qu'il faut acheter les les bois exactement parce que si par contre vous d'en fait la boîte en plus de juste garder les cartes là je pense que ça devient ouais c'est plaisir parce que toutes les cartes m shift et sont jouables en draft bien entendu c'est pas des cartes que vous mettez à côté donc si vous ouvrez une saisie vous pouvez faire tour 1 saisie et le mec fait et au fait oui oui j'ai fait tout en saisie après draft à huit jours etc go vide pas évident par contre vous pouvez faire des petits paquets scellés par l'autre si booster ça ça fait quand même plaisir pour acheter une boîte à plusieurs notamment il ya beaucoup de gens qui font ça de quoi acheter votre boîte et la garder pour drafter en juin pour la garder obligé de voir de suite meilleur est ce que vous pouvez faire c'est acheter une boîte à plusieurs vous faites chacun des lots de 6 booster pour vous rosser ensuite à distance en avec un petit spell table pourquoi pas et ça c'est aussi le plaisir quoi vraiment très bon enfin si vous vous servez des cartes pour autre chose qu'ouvrir la booster très bon produit et si vous voulez juste ouvrir bas il faut savoir que vous pouvez avoir des dingueries comme rien moi cherchant plein de plein de cas cette extension est de grandes chances que je prenne une boîte pour pour voir un petit peu ce qu'il en est pour le plaisir et en plus il ya des choses chances que ça fasse des chips parce qu'on n'est pas sur du commander legends ou du cal d'aime là on est sûr du hall frame j'espère que c'est un petit peu un petit peu solidus voyez mais mais ouais voilà on verra ça dites nous ce que vous en pensez en commentaire si vous vous allez craquer si ça vous intéresse pas du tout si vous signez la pétition de façon on va le voir n'hésitez pas à nous dire tout ça et s'il ya des dingueries comme on vous a dit on vous fera sûrement une petite vidéo de façon ça sort dans deux un peu plus de deux semaines donc on a le temps si s'il ya d'autres infos et c'est qui sont intéressantes à relever fin de la vidéo vous pouvez commentaire partage vraiment si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord inscriptions avec notre chaîne tweet valpé à la magie qui n'a rien à faire et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et